La carte cryptographique BabyDoge est sur le point d'être mise en ligne, voici comment le prix réagit. Le compte officiel de BabyDogecoin a tweeté qu'il restait moins de 24 heures avant la mise en ligne de la carte cryptographique virtuelle de BabyDoge, alimentée par la plateforme canadienne de crypto-paiement FCFP. Malgré les grandes nouvelles d'adoption à l'horizon, le prix de BabyDoge est dans le rouge, se négociant à 0,000000002642 dollars, c'est-à-dire moins 2,45% sur la période des dernières 24 heures. La carte BabyDoge arrive. Ni BabyDoge ni FCFP n'ont précisé s'il s'agira d'une carte virtuelle prépayée ou d'une carte cadeau crypto. Quoi qu'il en soit, cette étape renforcera l'utilité et l'adoption de la populaire pièce de même BabyDoge. Plus tôt cette année, la passerelle de paiement cryptographique susmentionnée a ajouté SHIB, Liche et Bonne à ses cartes de crypto-monnaie prépayées, Visa et Mastercard. Globalement, ses cartes prépayées sont compatibles avec plusieurs blockchains, Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron et plusieurs autres. Ils peuvent être chargés avec BTC, USDT, DAI, SHIB, USDC et d'autres crypto-monnaies populaires. Deux influenceurs mettent en garde contre les mêmes coins. Plusieurs influenceurs majeurs de la crypto-monnaie ont averti leurs armées d'abonnés Twitter d'être prudents lorsqu'ils investissent dans des pièces de même pour le moment. L'un d'eux est le commerçant de crypto-populaires et YouTubé Christopher Jastchinski. Il vient de publier un tweet disant que les commerçants devraient être prudents avec les pièces même ces jours-ci. Avant cela, le chef de Binance Champagne Jao, connu de la communauté crypto sous le nom de CZ, a également mis en garde ses abonnés contre l'accès à certaines pièces de monnaie même. Il a expliqué que certaines personnes achètent des comptes Twitter qu'ils suivent et commencent à émettre leur propre crypto-monnaie. Il a commencé à ne plus suivre ses utilisateurs de Twitter, mais pense que les pièces de même qu'ils fabriquent ne sont peut-être pas des arnaques. Paochen suit la direction du portefeuille froid de Shiba Inu. L'équipe Paochen a révélé qu'elle travaillait sur un portefeuille de couche 2. L'équipe a nommé le projet PA Wallet. Le portefeuille permettra aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptos sur et hors chaîne. L'équipe a déclaré qu'elle ait développé une vaste gamme de fonctionnalités pour ce projet de portefeuille. L'annonce de Paochen intervient alors que Shiba Inu annonce un portefeuille froid similaire pour l'écosystème SHIB. Paochen est l'un des nombreux projets du prochain réseau Shibarium Layer 2 de Shiba Inu. Bien que le réseau principal de Shibarium ne soit pas encore opérationnel, plusieurs projets se sont alignés pour s'appuyer sur le réseau de couche 2 très attendu. De plus, les options de stockage à froid sont devenues de plus en plus populaires depuis l'effondrement de FTX en novembre 2022. La chute de l'un des plus grands échanges au monde a prouvé, une fois de plus, que le moyen le plus sûr de stocker la crypto est hors des échanges. Par conséquent, il n'est pas surprenant que de nouveaux projets travaillent sur des options de stockage à froid pour leurs utilisateurs. Paochen apportera-t-il plus de cas d'utilisation pour Shiba Inu ? Shib a longtemps tenté de se débarrasser de la balise Mémécoin. Une façon d'y parvenir consiste à introduire davantage de cas d'utilisation pour leurs utilisateurs. Avec le lancement de Shibarium, Shib cessera d'être un jeton ERC20 sur la blockchain Ethereum. De plus, les nouveaux projets peuvent choisir de s'appuyer sur l'écosystème Shib. Cela a rendu l'écosystème Shib beaucoup plus excitant pour les fans et les utilisateurs. Plus de cas d'utilisation est un moyen de rendre le projet plus pertinent et moins susceptible de disparaître. Le prix de PaoSwap ne semble pas suivre l'annonce. L'actif a baissé de 2,5% au cours des dernières 24 heures et de 19,5% au cours des 7 derniers jours. Le jeton fait actuellement face à une résistance à 0,0000000301 188 dollars, avec un support à 0,0000000275 235 dollars. Au moment de mettre sous presse, PaoSwap se négociait à 0,0000000278 301 dollars, tandis que Shib se négociait à 0,0000000988 dollars. Pozone, en revanche, se négociait à 0,0000001084 dollars, en baisse de 2,6% au cours des dernières 24 heures. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.